On accueille Thomas Diffélicie ? C'était à moi de le lancer ? C'était à vous, mais si vous voulez, on peut se partager le travail. Nous, on est pour la répartition des tâches. C'est vrai, c'est du 50-50. Thomas Diffélicie est avec nous, il a une seconde pour nous expliquer son conseil. Une seconde pour vous ! On va l'allonger de 59 secondes, Thomas. Ne vous inquiétez pas, rien de personnel ce soir. C'est juste qu'à un moment donné, la balle ne tombe pas forcément dans le trou. Mais ça arrive, ça arrive. Une minute, Thomas, top chrono pour votre conseil du jour. L'astuce du jour, en fait, en sortant de l'hiver, en rentrant dans le printemps maintenant, c'est d'entretenir son congélateur, le dégivrer. Alors, il faut savoir qu'on va parler des appareils qui ne sont pas no frost. Alors, il faut le dégivrer effectivement une fois par an. Grâce à ça, vous allez économiser jusqu'à 30 % d'énergie. En fait, parce que vous allez avoir une petite couche de glace qui va se mettre dedans si vous ne le dégivrez pas. Et donc, vous allez consommer beaucoup trop. Alors, rapidement, ça prend plus ou moins 15 minutes. Vous prenez votre nourriture congelée, vous la mettez dans des sacs isothermes. Donc, vous la protégez. Un torchon dans le fond. Une casserole d'eau bouillante que vous mettez sur un poste plein à l'intérieur. Le congélateur est éteint. Vous fermez votre port de congélateur. 10, 15 minutes. Et en fait, grâce à la vapeur, vous allez presque tout réussir à avoir à l'intérieur. En tout cas, en très grande partie. Sauf peut-être un peu les gros morceaux de glace que vous allez avoir dedans. Mais ça va être extrêmement simple. Vous nettoyez après, en fait, avec un petit mélange d'eau, de vinaigre et de citron. Et la dernière petite astuce très importante pour avoir une belle économie, c'est que vous nettoyez votre joint. Car une porte bien fermée, c'est également des économies qui sont faites pour votre congélateur. Vous le rebranchez. Vous attendez moins 18 degrés. Et vous pouvez recharger la nourriture à l'intérieur. Merci, Thomas Di Filice. À demain pour un autre conseil, évidemment.